Bonsoir Jean-Richard, Dorsey Ougamba et Frédéric Jacquemin. Vous êtes tous les trois porteurs du projet de ce livre « Gaogogato, petit pays » de Gaël Fay. Comment vous avez vécu ce projet jusqu'à maintenant et comment vous avez vécu cette soirée qui a été vraiment une réussite ? Ça a été une aventure de deux ans, passionnante, dans toutes les étapes, jusqu'au produit, de saisir le livre en main. Et puis la soirée était très intéressante parce que c'est la première fois réellement dans la promo qu'on rencontre le lectorat et de voir qu'il y a un intérêt, que ce livre a une audience, un public. Et donc il raconte beaucoup pour les gens. Donc c'est une soirée où on a dû refuser beaucoup de monde. On aurait pu en faire plusieurs. Mais déjà c'est un signe, c'est un signe intéressant qui montre que ce projet rencontre quand même une adhésion publique. Mais l'aventure en elle-même a été une aventure qui nous a permis de collaborer à différents niveaux mais aussi de réunir plusieurs talents. Parce qu'un livre comme celui-ci, donc il y a vraiment le traducteur Olivier Waézy, il y a des relecteurs, c'est tout un ensemble de gens de différentes qualités parce qu'il y a trois formats aussi avec les livres en papier, le livre audio, il y a le livre e-book qui ont permis réellement de réunir un ensemble de gens sur ce projet. Des photographes, celui qui a fait la couverture et tout ça. et qui nous a permis de renforcer aussi les liens et de travailler pour une première collaboration avec les éditions d'en bas à la création de cette collection qui s'appelle Moyo. Et nous espérons vraiment que c'est une première étape et qu'il y aura d'autres projets qui viendront enrichir cette collection. Je pense que Dossi a dit l'essentiel. En tout cas, pour Africalia, c'est un moment de grand plaisir et de fierté d'être associé à cette soirée avec nos partenaires de CEC qui nous accueillent. Précédemment, ils avaient aussi organisé je trouvais un moment fantastique avec Gaël il y a quelques mois lors d'une lecture musicale du roman Petit Pays, là c'était en français. Mais pour revenir sur le tissu de partenariat dont Dossi parlait, nous, Africalia, on a été tout de suite au rendez-vous, on a répondu d'une manière tout à fait favorable. Quand Dossi est venu me voir avec cette idée, je disais, ah bah oui, mais aussi je pensais que c'était quelque chose qu'on devait faire en tant qu'Africalia, de soutenir en fait, à la fois financièrement bien sûr, mais aussi en apportant le petit réseau et la petite expertise qu'on a sur le pays et sur l'Europe et sur le continent africain. Donc on a répondu de manière tout à fait positive et assez rapide sur ce projet en fait de traduction qui est bien plus en fait que simplement de traduire un ouvrage du français vers le Kino Rwanda. Quand on déplie en fait tous les plis de ce projet, ça donne lieu à différents supports, ça donne lieu aussi à des implications au niveau de la politique culturelle aussi du Rwanda, à la politique éducative, parce que je crois comprendre que c'est dans les cartons aussi d'avoir un partenariat avec le secteur scolaire et éducatif pour que cette souvage-là soit lieu dans les écoles. Et si ça s'est gagné, je crois que le projet est vraiment réussi jusqu'à la fin. Et c'est aussi pour nous une manière de s'investir dans ce qu'on appelle les filières culturelles, comme le cinéma, comme les arts de la scène. La littérature, c'est une filière importante parce que non seulement au niveau éducatif, ça j'en parlais, mais aussi au niveau de ces relais à travers d'autres arts. Quand vous mettez par exemple un roman en production cinéma, il y a toute une série de corps de métier qui vont travailler sur le roman. Donc le roman Petit Pays va aussi donner lieu à un film. C'est très intéressant parce que grâce à ce film, il y a toute une série de branches du secteur culturel qui vont pouvoir en bénéficier et bénéficier de ces exercices professionnelles. Donc pour nous, c'est une aventure dans laquelle on est très content d'être embarqués et on espère que ça va avoir des répercussions aussi à court terme. En ce qui me concerne, au départ, c'était pas du tout prévu comme ça. J'ai rencontré Dorsey lors d'une modération à Genève dans une maison de la littérature Rousseau, une maison d'animation littéraire. Il venait d'avoir participé au festival Babel à Bellazone en Suisse avec son ami Roland Moutiero, du Bourgogne. Et tout d'un coup, je reçois un téléphone d'une amie qui disait « Je ne peux pas m'occuper de la modération de ces deux écrivains. Est-ce que tu peux y aller ? » Et puis le Végituel, je ne connaissais rien à leurs ouvrages. J'ai pu lire un certain nombre de textes qu'on ne m'envoyait pas en PDF. Et puis de là est née justement une relation avec des projets dont je ne vais pas parler dans les détails maintenant, des différents projets qui n'ont pas abouti. C'était une revue littéraire. Ça a paru pendant trois ans, je crois que ça baignait un peu dans l'air. On s'est rencontrés au Salon du livre de Genève. Je raconte ceci parce que c'est comme ça que se nouent les choses. C'est vraiment des occasions. Et puis est arrivé cet autre projet, celui de la traduction de Petit P. Et la première démarche que j'ai sentie auprès des éditions Noma, c'était « Tu connais les éditions » « Tu sais comment faire un livre, tu sais comment monter un projet, c'est ton métier, est-ce que tu peux nous accompagner dans ce processus ? » Donc j'avais un rôle de consultant en quelque sorte et non pas de partenaire à part entière comme coéditeur. C'est venu plus tard. De fil en aiguille de la discussion et de l'implication des éditions Noma dans ce projet est née une collaboration beaucoup plus forte. Et c'est lié entre autres à des questions que j'ai posées au moins sur la diffusion et la distribution de cet ouvrage. Parce que le premier contrat avec Grassef, gratuit, c'était une diffusion de celui de voyage pendant un tirage sur le territoire rwandais. Alors moi, dans mon implication, dans l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, on a des projets de coédition avec une diffusion large qui permet à un livre d'exister au niveau international, en quelque sorte, à travers un certain nombre de réseaux, de filières. je me suis dit mais c'est dommage. Alors, c'est pas qu'on va vendre cet ouvrage au niveau international par milliers. Ça, je ne fais pas d'illusion. Mais je trouve essentiel qu'un projet comme celui-ci qui implique des investissements d'argent, de personnes, de passions, de métiers comme la traduction, et tout ça, que ce soit limité à un territoire pour un tirage, je me suis dit mais c'est vraiment trop petit, trop restreint. Donc, il faut l'ouvrir. Alors, on a remis son métier de contrat avec Grasset. C'était très intéressant. Les bêtes, ils connaissent un peu ce domaine-là mais ils n'avaient jamais été dans une demande pareille. J'ai dit ben voilà, on va faire un contrat traditionnel. Vous allez avoir un éditeur qui va s'occuper du Rwanda et du continent africain, subsaharien. Cette diffusion-là, c'est donc la RAI comme partenaire et l'autre partenaire, coéditeur, la RAI étant le principal interlocuteur parce que c'est lui qui est à l'origine. C'est souvent ce qui se passe dans nos coéditions, c'est qu'on a un éditeur principal puis un coéditeur qui accompagne le processus. Et puis, je suis intervenu sous le plan technique aussi, sous le plan de la mise en page du livre, sur trouver un graphisme, bref. On a commencé à discuter à fond sur tous les éléments qui font que le livre existe maintenant, comme il est. et c'était par des échanges, essentiellement, par téléphone, par Skype, par WhatsApp, et très peu de rencontres. Dorsi, je ne l'ai pas vue pendant tout ce processus, du tout. Ariane Zaitsef, avec qui j'ai travaillé, je ne l'ai pas vue, je ne la connais pas, mais on s'est parlé, parfois, pendant une heure, sur WhatsApp, heureusement que c'est WhatsApp. Et donc, il y a là quelque chose qui s'est construit, au fur et à mesure, brique par brique, sans qu'il y ait une volonté tout de suite de se mettre ensemble. Et c'est ça que je trouve merveilleux, parce que ça donne quelque chose de fort. On accompagne un projet. Et puis, de leur côté, moi, la traduction, quand je l'ai vue, elle était déjà faite. Je n'y connais rien à la langue, mais je sais ce que c'est le processus de traduction, parce que j'en fais beaucoup. Confiance. Alors, là, j'ai fait entièrement confiance à l'équipe, qui était responsable de ça. Moi, quand je suis responsable de traduction, je ne sais pas l'allemand, mais je fais des traductions de l'allemand ou du dialecte, comme démarche, que du rwandais, du kiniwana. C'était justement de toujours accompagner une traduction avec un lectorat de cette traduction. Et ça, vous l'avez fait merveilleusement bien. Vous avez fait comme des pros, normalement, pour que vous connaissez le domaine aussi. Et donc, en mettant ensemble tout cela, on permet à un projet de devenir un projet international, en quelque sorte, à la fois local et qui va au-delà. Et c'est en plus un projet qui est symbolique, parce que le partenaire est en Afrique et l'autre partenaire est en Europe. Si je devais être l'unique partenaire de ce projet, ça ne serait pas de sens. Ça ne serait vraiment pas de sens. Moi, je ne connais pas le rwandais, je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a que les rwandais qui savent comment ça se passe. Et donc, j'ai un peu forcé la main à la raille de devenir éditeur. Soit vous trouvez un éditeur, pas de problème, on en trouve. Sinon, vous vous constituez en tant qu'éditeur avec votre propre ISBN. L'ISBN, c'est ce qui permet de référencer le livre dans le catalogue d'un éditeur. en quelque sorte, il s'engageait à commencer un catalogue, d'où la collection Moyen. Dorsil Gamba, pour l'avenir, Rai propose quoi pour le projet de son livre plus tard ? C'est un... Moi, j'aime beaucoup la littérature, je crois que c'est une chose essentielle, aussi essentielle que l'eau et le pain, surtout pour la jeunesse, surtout pour notre jeunesse à l'avenir, c'est-à-dire vraiment au Rwanda et au Brondi aussi parce que c'est deux pays qui ont connu une histoire de violence politique et ce livre en parle aussi et pour justement une jeunesse qui sort d'une période traumatisante qui a besoin de sens, de retrouver du sens et ça, je crois qu'il y a très peu de médias qui permettent réellement, comme le fait la littérature, d'aller en profondeur des choses et ça, c'est une chose très importante et ce livre est arrivé à point nommé parce qu'il est aussi le livre de quelqu'un qui est encore jeune, donc ça peut permettre aux jeunes de se retrouver en lui qui n'est pas que écrivain et qui est aussi un musicien de rap, de slam qui est aussi une forme que la jeunesse aime beaucoup, se retrouve beaucoup là-dedans et donc cette figure permet réellement d'amener la littérature très facilement sans devoir vraiment forcer comme c'est souvent la littérature c'est comme le théâtre, c'est souvent des disciplines qui sont assez difficiles pour les rendre populaires. Et ici, le challenge, effectivement, comme disait Jean-Richard, on crée cette collection de moyo et on espère pouvoir l'enrichir. que de cette première étape qui peut servir réellement d'impulse, que ça puisse porter aussi éventuellement des écrivains qui sont moins notoires, qui ont moins de notoriété, éventuellement aussi pourquoi pas des écrivains locaux qui sont là, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à dire dans leur langue la plus naturelle de Kinyarwanda et voir aussi pourquoi pas traduire d'autres ouvrages et de permettre à ce que, et cela dépendra du partenariat que nous souhaitons en tout cas avec le ministère de l'éducation, à ce que les écoles soient pourvues aussi vraiment de livres, de littérature, pas de jeunesse seulement, pas les livres illustrés, mais aussi des œuvres pour des ados, des gens qui sont de la littérature pour adultes, pour... Ce qui n'existe pas, je te disais, de loin de là. Ce qui n'existe pas encore pour l'instant et qui, en tout cas, ça nous permettrait d'avoir un petit peu une première expérience de créer des canaux et alors de les alimenter dans les années à venir avec... Je suis aussi, je porte beaucoup d'espoir dans le livre audio aussi. C'est-à-dire que lui permet à travers la radio de parler quasiment à toutes les couches de la société rwandaise. Vraiment, des jeunes jusqu'aux plus âgés, des érudits jusqu'aux personnes qui n'ont pas été à l'école parce que souvent, la littérature est toujours vue comme quelque chose qui est un petit peu réservée à une élite alors qu'il y a des choses fondamentales qui sont dites dedans. C'est un vecteur d'histoire forte et qui normalement doit tout faire pour que ce soit vulgarisé. Et au Rwanda, la radio est forte et le livre audio peut atteindre tout le monde. Là, on va demander un partenariat avec la radio nationale. Le livre fait plus de 6 heures pour que ce soit chapitré et diffusé en épisode. Africalia fait partie de ce projet à l'avenir ? Africalia fait partie de tous ces projets. Je laisserai après d'en parler parce qu'ils nous ont soutenus vraiment depuis le début dans tous les volets y compris le livre audio y compris le livre papier y compris le livre e-book qui sera numérique qui va sortir. Et donc c'est un partenariat total je dirais. Je ne sais pas si on peut dire total. Ça existe ? Partenariat total je ne sais pas si ça existe. le projet pédagogique. Peut-être les mariages c'est le projet pédagogique. Oui le projet pédagogique. Mais c'est en fait nous notre philosophie africale c'est d'aller au plus loin possible dans l'accompagnement de structures culturelles alors que ce soit avec Dorsey et Ray au Rwanda mais aussi avec une quinzaine d'autres en Afrique subsaharienne. Ce sont des processus longs dans lesquels on s'engage. Ce n'est pas toujours évident mais notre philosophie c'est ça c'est essayer de trouver les partenariats les plus durables possibles. Et donc le projet en fait de traduction est sans doute en fait la première séquence d'un parcours d'un traducteur beaucoup plus long que Petit Pays peut nous apporter et c'est une étape parmi d'autres en fait à venir avec Ray. Puis vous savez vous faites des enfants et puis c'est les autres qui les élèvent. Je voudrais rajouter une chose qui m'a beaucoup frappé ce soir et même quand je lui ai donné le livre En avril à Fribourg c'était une émotion pour Gaël qui était celle de dire ben voilà c'est un livre qui va mes parents ma famille va pouvoir accéder à ce texte dans leur langue. Pour lui ça a été quelque chose de quasiment inespéré et puis voilà que ça se réalise c'est ça qui m'a touché le plus c'était comme il a été vraiment transporté par ce projet lui aussi et il va être sollicité évidemment dans les mesures de ses disponibilités mais c'est c'est vraiment pour lui très fort ma grand-mère ma mère pourra tenir ce livre dans sa langue. C'est une question à laquelle répondraient mieux les critiques littéraires c'est le style c'est le style moi je pense qu'il y a beaucoup la qualité de l'écriture de Gaël qui qui a une langue c'est quelqu'un qui possède une langue c'est ce qu'il disait donc il vit de l'écriture même s'il n'était pas convenu au livre mais le travail qu'il fait déjà dans la musique c'est quelqu'un de texte écrit des textes très écrits la deuxième chose c'est que moi je pense il a réussi à parler d'un sujet complexe de violence politique de de déchéance d'un pays d'une société civile à un moment donné et puis de la criminalisation d'une jeunesse mais tout ça avec des mots d'enfant parce que son personnage a 11 ans et donc il permet de la manière la plus simple de parler d'une chose complexe et ça c'est pas facile et c'est sans doute la littérature qui peut permettre de faire ça parce qu'un professeur d'université pouvait très très bien expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui mais ce sera toujours avoir la voix d'un enfant qui nous amène qui nous tient par la main vers des choses qui par ailleurs sont très difficiles à expliquer ça je pense que ça ça a beaucoup joué moi je crois que c'est la sincérité aussi de Gaël qui s'exprime vraiment pleinement dans l'ouvrage c'est chacun d'entre nous je pense on a vu aussi Gaël sur scène on a vu Gaël en concert avec sa casquette de musicien mais aussi dans des formes que je trouve vraiment intéressantes qui mettent très très bien dans l'évidence comme les lectures musicales de sa littérature et de sa poésie donc c'est vraiment un artiste complet et le point commun de toutes les formes en fait de tout son déploiement artistique c'est vraiment son intensité et sa sincérité et ça je pense que c'est très rare en littérature dans le sens culturel en général et autre chose à mon avis qui contribue aussi au succès public et au grand accueil de l'ouvrage c'est que c'est un auteur qui parle de l'Afrique c'est très incarné dans un territoire comme son récit et je pense que ça répond à un besoin vraiment d'appel d'air et d'un discours et de narration légèrement différente voire c'est un euphémisme radicalement différente en fait de l'afro-pessimisme ambiant qu'on a dans la littérature dans le cinéma dans les photoreportages etc sur l'Afrique donc c'est un roman qui est parfaitement incarné dans un territoire africain avec un sujet un sujet un sujet un sujet et ça ça ne pouvait que marcher à partir du moment où il y avait une intensité une qualité littéraire qui était injectée dans ce sujet-là et je pense que Gaël a réussi à en faire une synthèse vraiment admirable Jean-Richard d'édition d'en bas et d'Oxirugamba d'Oray et Frédéric Jacquemin d'Africaria je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et je vous souhaite une bonne soirée merci bonne soirée à toi aussi m'a et à toi Sous-titrage ST' 501